Alors on va recevoir notre tout premier invité, député élu, patron de presse, d'une maison de presse, Léon Nemanema est notre invité. Bienvenue et merci d'avoir accepté notre invitation. Et merci de m'avoir invité. Voilà. Alors cette question, je me t'ai dit que je devais commencer à vous la poser. Vous avez été élu, vous avez gagné la confiance de la population, mais très récemment, on vous a vu dans les images lorsqu'on a convoqué les députés provinciaux et nationaux de la famille de la plateforme FCC. Et on vous a vu là, avec l'ancien président de la République, et vous avez déçu vos électeurs. Quels sont vos moyens de défense ? C'est bon déjà le terme moyen de défense, parce que je ne me sens pas du tout dans la peau d'un accusé. Tout le monde sait très bien que j'ai adhéré librement à l'AFDC, débarque le coup est beau, personne ne m'a mis un revolver. Quand vous allez à la CENI, vous contrôlez mes points, mes points, vous allez dire AFDC, et de l'AFDC, l'AFDC fait partie de la majorité présidentielle. Mais il tient aussi à préciser que quand je suis entré, je le répète encore librement, l'AFDC n'existe pas. Par après, la politique, elle est dynamique. M. Bahati a jugé bon qu'il devait s'allier avec la majorité. Il a emmené tout le monde, je me suis retrouvé de fait. Ça veut dire que vous n'étiez pas d'accord ? Dire que je ne suis pas d'accord, c'est trop dire. Comme je l'ai dit, personne ne m'a mis un revolver sur la tente. Mais je me sens, vous savez, j'ai toujours été un peu trop libéral. Indépendant des... Indépendant, je ne suis pas... Mais quand on est dans une plateforme, on n'est pas un électro-libre. Tout à fait d'accord, et je vous le concède. Il y a un problème de stratégie. Oui. Il y a un problème de stratégie, rapidement. Il y a un problème de seuil. Si je m'étais présenté seul, comme indépendant, il l'avait fait d'ailleurs il y a dix ans, seul, il n'y avait aucune chance de passer. Et il fallait entrer dans une plateforme. Ou dans un parti politique. Il y avait cash, non ? Pardon ? Il y avait l'opposition. L'opposition... L'opposition commence à se calmer, c'est maintenant. L'opposition était... Vous avez El Chibala, El Machin, Y, Z, etc. Je ne me retrouvais pas dans l'opposition. Et je voyais plutôt un monsieur comme Bahati, qui est aussi un bouillon dans la FCC ou dans son parti. Donc j'ai trouvé que je pouvais mieux m'exprimer avec lui. Et grâce à lui, il faut le dire, grâce à lui... Ça a été un choix stratégique lorsque vous savez que le parti de Bahati est mieux implanté. Vous dites, c'est là que j'avais frappé la porte. En tout cas, je ne me le fais pas dire et merci beaucoup. Effectivement, c'est ça. J'ai choisi là où je pouvais réussir. J'ai envenu deux voix. Je tiens à préciser ici que je suis non seulement à la nationale, où j'ai eu 37 000 voix. Je suis à la provinciale. Donc je suis un double brassard. Je suis député à la nationale et à la provinciale, l'Assemblée nationale et provinciale. Je viens de me désister pour rester à la nationale, où je pense que je peux faire mon travail. Tout simplement, voilà. Mais attendez, cinq ans après, ce ne sera plus le cas. Parce que j'ai lu les commentaires des électeurs. Les électeurs sont déçus. Ils ont dit... Mais pourquoi tu es déçus ? Attendez, attendez. C'était une histoire de fou, excusez-moi le terme. Est-ce que j'ai nié un jour, ou bien je me suis caché, ou je ne sais pas quoi... J'ai l'impression qu'ils n'étaient pas au courant. C'est-à-dire quoi qu'ils n'étaient pas au courant ? On a voté les électeurs, mes chers amis. Les électeurs ont voté Léon, Nembalemba, Papa Molière, Papa Social. On m'a voté pour les actes que je fais régulièrement, pas pour devenir député. Ce travail, il est commencé il y a déjà 12 ou 13 ans. Les babos, là, tout le monde le connaît. Ici, vous connaissez Papa Molière, égal Papa Babola. On a voté Léon, Nembalemba. On n'a pas voté le FCC. On n'a pas voté l'AFDC de Bahet-i-Lukwebo. Les gens essayent de polémiquer là-dessus. Non ! On a voté Léon, Nembalemba. Je représente à peu près 65 à 70 000 personnes qui m'ont fait confiance. Ils m'ont fait confiance à l'individu, pas au parti. Ils n'ont pas voté le parti. Et je demande à tout le monde qui est en train de me suivre, merci à Télé 50, que suivez-moi. Bouta y'a le roi na roussa, là ! Voilà ! Donc, il ne faut pas un FCC, un FDC, un PPRD, etc. On a voté Léon, Nembalemba. D'accord. Alors, votre autorité morale, l'autorité morale de Papa Molière, c'est le président de la République, Joseph Kabila. C'est ça ? Oui. Mon autorité morale, c'était M. Bahati Loukwebo, de l'ADC. Et M. Bahati Loukwebo, il n'y a pas d'ailleurs longtemps, il a décidé, au nom de son parti, d'adhérer au groupe FCC. Il embarquait tout le monde. Si je ne suis pas content, à un certain moment, je dirais, bon, ça va, je ne me sens pas concerné. L'autorité morale, c'est M. Bahati Loukwebo. Bahati Loukwebo a décidé d'aller à l'FCC, en tant qu'autorité morale de son parti, je suis. Ça veut dire que vous êtes du FCC ? Oui, par le fait. Attendez. Est-ce que je le nie ? Si je suis de l'AFDC, si je suis de l'AFDC... Ça vous dérange, hein ? Non, je ne pense pas. Écoutez, si je suis de l'AFDC, ça va vous coller votre image. Mais, d'accord, je voulais juste te dire un petit mot. Oui. C'est un crime d'être de l'AFDC ? Des FCC ? Non. Non, vous aussi, ça vous dérange, la question ? Parce que l'émission de Babola, que vous tournez, vous le tournez contre les gens qui étaient au pouvoir, qui faisaient du mal au Babola. C'était un peu cette image. J'envoie les gens avec confiance en vous. Les gens m'ont suivi pour mon combat. D'accord. D'abord, c'est un problème de combat. Combat contre un système. Quel système ? Contre tout le monde. Papa Neymar tire surtout. Il tire aussi bien... J'ai un problème actuellement avec les amis qu'on est en train d'appeler les talibans. Les gens du président de la République. Puis j'ai critiqué qu'ils ne faisaient rien. Actuellement, ils dormaient, etc. Aujourd'hui, je ne suis plus de l'opposition. Partout quand ça bouge, ça ne va pas. Je critique. Je denonce. Majorité ou pas majorité, je denonce. Et c'est cette liberté que j'ai trouvée à l'AFDC. Maintenant, il a embarqué tout le monde à l'AFCC. Bon, alors, et pourquoi pas ? Je crois qu'avec cette liberté, cet état d'esprit, si ça continue, vous n'allez pas faire long feu. Qu'est-ce que vous appelez long feu ? Ça ne va pas trop traîner. Vous savez, j'ai 5 ans, j'ai 5 ans pour travailler. Jugez-moi. Je ne savais pas que j'étais aussi populaire. Jugez-moi par les travaux, par les actions, par mes interventions. Je tire sur tout ce qui ne va pas, mon cher ami. Quand ça ne va pas, je dénonce. J'ai dénoncé dernièrement, on va dire, il est de quoi ? Un monsieur du FCC, l'ONATRA. L'ONATRA avec ce monsieur qui a pris 30 millions de 8 000 personnes. 8 000 agents de l'ONATRA. Ce monsieur, le patron de l'ONATRA, a détourné cet argent-là. Mais il est du FCC. Mais il est dénoncé. Daniel. Daniel Moukoro-Samba. C'est un monsieur, il doit s'expliquer, on doit l'arrêter. Et je vous dis, comme je suis à l'Assemblée nationale, dès qu'on va nous installer, le premier dossier, c'est contre un monsieur du FCC. Je l'attaque. On va faire ouvrir une enquête là-dessus. C'est un monsieur, on va l'empêcher de sortir. Puisqu'il doit justifier 30 000 dollars qu'il a... Je ne veux pas dire volé. Qu'il a détourné, oui. Un PMBD a détourné, volé, c'est kiff, kiff. C'est son des cousins, oui. Alors, la question de ce soir, notre premier dossier, ce n'était qu'une parenthèse. Une très bonne parenthèse, je suis très content, merci beaucoup. Il faut voir sur Facebook, etc. Je ne savais pas qu'il était aussi populaire. Donc, allez-y, allez-y, allez-y. Ça vous fait du bien de savoir que vous êtes populaire. Très. Alors, il faut garder cette popularité dans le travail. Je le pense. Ok. Alors, c'est quoi ce retrait ? Vous avez des candidats pour l'élection sénatoriale qui se retirent tout simplement parce qu'ils entendent, je ne sais pas comment la vérité, ou c'est quoi ? Les députés provinciaux exigent de l'argent pour qu'ils soient élus. Est-ce que c'est vrai ? M. le député, dites-nous la vérité. Écoutez, ça a commencé par M. Adam Bombolet, qui s'est retiré. Didier Vidier, ou je ne sais pas quoi... Tumanga. Tumanga, aussi, qui a parlé de ça. Et Mme Jolie-Kenda. Oui. Et ma plus grande déception, il se trouve, c'est le conseiller du président de la République, M.... Luzolo Bambi. Luzolo Bambi. Voilà un monsieur que j'ai travaillé avec depuis qu'il était ministre de la Justice. C'est un monsieur que j'apprécie. À chaque fois que... D'ailleurs, je cessais de taper sur la tête. Luzolo est toujours intervenu. Il a créé l'histoire comme les journées ouvertes, etc. Comment voulez-vous, vous, le conseiller spécial du président de la République, contre la fraude, corruption, etc.? J'aime bien ménager un peu avec le Ligna. Allez-y. Ça, je passe. Oui. Banomeo, général Katsongo, commandant de la ville, qui fait d'ailleurs un très bon travail, sans lacrymogène, ça, hein, général Katsongo. Banomeo, général pour lutter contre les Kourouna, contre les dix autres. Et à un certain moment, il dit, ah, non, je me dis, ah, non, je me dis, ah, non, c'est trop fort, c'est trop fort, c'est trop corrompé, donc, je me retire. Mais c'est grave. Mais c'est grave, c'est grave, ça. Mais qu'est-ce qu'il peut faire? Parce que cette fonction-là, il ne l'assume pas. Il ne l'assume pas. Alors, moi, je trouve que, chérie, sois belle et tais-toi, en ce moment-là, démissionne. Puisque c'est toi qui dois arrêter le voleur. C'est toi qui dois arrêter le corrupteur. C'est toi qui dois arrêter le corrompu. D'accord? Un petit peu comme Adam Bombole. Voilà, pas seulement Adam Bombole, il y a des personnes qui ne se sont pas préparées pendant les élections. Adam Bombole a échoué. Vidit Chimanga a échoué. Il n'a même pas de parti. Son parti, il s'est retiré. Donc, nous allons aux élections, c'est pour avoir des candidats. C'est pour entrer au Parlement, oui, que ce soit à l'Assemblée nationale ou provinciale. Vous voulez, vous n'avez pas de représentants. Nous nous représentons nos partis. Quand nous représentons nos partis, nous allons voter pour les membres de notre parti. Mais M. Chimanga, mais M. Adam Bombole, Mme Jolikenda, vous n'avez personne. Mais c'est vous les corrupteurs. Ce sont ces gens-là qui sont les corrupteurs. Comment ça ? Puisque vous n'avez rien, vous n'avez rien, vous n'avez aucun, aucun représentant, vous n'avez pas quelqu'un dans l'Assemblée provinciale qui peut voter pour vous. Qu'est-ce que vous faites quand vous voulez devenir sénateur ? Vous allez proposer, ce sont ces gens-là qui sont en train de proposer aux députés provinciaux. Fuites en avant. Peut-être. M. Baza, Mbongoté, Bakouya, ce sont des gens qui ont failli. Et pour faire la campagne, il faut de l'argent. Que ce soit aux États-Unis, ne veut pas devenir sénateur qui veut. si vous êtes un fauché, vous voulez aller manger dans un hôtel, vous voulez aller manger au même ligne ou bien à l'Inter. Mon cher ami, l'Inter coûte cher. L'Inter coûte cher. Alors, si tu ne sais pas payer l'Inter, je termine ma frère. Si tu ne sais pas payer l'Inter, va pique-niquer. Mais voilà des gens qui n'ont personne dans l'hémicycle. Personne ne va voter pour eux. Et ils viennent maintenant avec fuite en avant, c'est ça. Et ça, fuite en avant. Ah, là, je ne comprends pas. Je suis perdu. Les gens ont apprécié cet acte, ce retrait. Mais vous êtes le seul. Je vais te dire pourquoi. Je préfère vous voyer ou tutoyer. Je m'excuse. Allez-y. Il y a un problème qui est là. Quand on accuse quelqu'un, on vient avec des preuves. Chimanga et Consol a bombolé le conseiller Loussolo Bambi. Moi, je suis déçu. Avec le pouvoir qu'il a, la préférance qu'il fait, on est en train de vouloir nous corrompre. Après, en fin de compte, on ne sait pas qui corrompt. On nous demande de l'argent. Et vous, vous savez qui demande de l'argent. Et vous ne l'arrêtez pas. Le procureur de la République, Yepené Linné. Et on a la pongée. Donc, il y a des gens qu'on connaît, qu'on a cités par M. Chimanga, qu'on a cités par M. Agda Bombolé, Joli Kenda et le professeur, le professeur, ministre de la Justice, de Zolobambi, et qui n'arrête personne. On parle, on vient avec des rumeurs. On doit arrêter tous les gens qui sont dans l'hémicycle qui ont proposé cet hémicycle. D'après eux, on ne doit pas vous laisser comme ça. Un jour, ils viendront dire que dans l'hémicycle, tout le monde qui est là. Et je vous dis, il y aura assemblée bientôt, nous allons porter plainte contre M. Chimanga, il doit nous dire qui lui a demandé de l'argent. C'est ça, la justice. Quand tu t'étais, alors chérie, il soit amêlé. Tais-toi. Donc, on va porter plainte contre M. Chimanga. On va porter plainte contre M. Zolobambi. Zolobambi, peut-être, il a encore l'humilité, etc. Mais lui aussi, il doit venir expliquer qui lui a demandé de l'argent. Il ne suffit pas de venir le dire. Un jour, il va nous traiter qu'on est tous des homosexuels. Et on va se taire comme ça. Nous sommes des députés élus. On doit nous respecter. On a droit au respect. Et M. Adam Bombolet, qui est mal placé pour parler de ça, qui se rappelle quand il a été candidat gouverneur avec l'actuel gouverneur André Kibouta, il a embourbé à tout moment dans les histoires d'accusés, des corruptions. Alors, nous allons pas nous taire. Ici, je parle peut-être en tant que député. Je ne suis pas un co-cadrera. Je ne suis pas corrompu. Personne ne m'a corrompu. Et je ne veux pas laisser des gens qui sont faillis. Ils ne savent pas faire leur campagne. Et pour s'échapper, ah non, je me retire puisqu'on ne m'a corrompu. Ah non, c'est une extra... Donc, si je comprends bien, les députés provinciaux ne sont pas corrompus. Ce sont des accusations gratuites. Non seulement gratuites. Va tanguer la bisseau. Qui ? Et ceux qui vont tanguer, j'ai bien mon droit, ceux qui vont tanguer en hoté, on vous traîne en justice et on va les traîner en justice. M. Adam Bombolé, on va vous traîner en justice. M. Vidi Chimanga, on va vous traîner en justice et vous allez vous justifier. Vous êtes en train... Vidi Chimanga travaille avec le président. Et alors, quel président ? Le football, il travaille avec quel président ? Le président de la République. Pouah ! Tout ce qui brille n'est pas que les pas d'or. Comprenez mon émotion, comme on disait aussi un autre président. Il vous dit tout simplement, président ou pas président, j'ai causé avec le directeur de cabinet du président de la République, Félix Tchilombo-Tchisekedi. Le directeur de cabinet ? Le directeur. Vital Caméret. Oui. Très touché aussi, et je lui ai succéré, monsieur le directeur. On ne peut pas laisser toute une assemblée générale, une assemblée provinciale, se laisser injurier comme ça, sans preuve. L'accusateur doit venir avec des preuves. Sans preuve, mon cher ami. Mais par contre, il faut démarrer des prostituées. Donc il faut des preuves. Pas seulement il faut des preuves, il faut la justice. On doit apprendre à respecter les députés que nous sommes. Nous représentons la population. Monsieur Adam Bombolet et l'autre là, ils ne représentent absolument rien du tout. Ils n'ont pas... Ils ont échoué lamentablement aux élections. Ils n'ont rien. Ils n'ont pas un député. Et c'est eux qui crient au voleur. C'est le pompier pyroman. qui est en train de crier pour faire un peu bon genre. Bon, Boshik, c'est encore un autre bon genre. On dit qu'il y a voilà, on n'a pas corrompu. On n'a pas corrompu. On n'a pas corrompu. C'est ça. Mais alors, au niveau des assemblées, au niveau des provinces également, on accuse les députés provinciaux de corruption également. Non. Ben, gouverneur, il faut battre les sambons, il faut donner les dits. Tentative à corruption où il faut battre tant à moi. Qui corrompt ? On commence d'abord par le corrupteur. Vous ne venez pas seulement venir dire que on voulait que je donne de l'argent. Qui voulait que tu donnes de l'argent ? On ne peut pas nous insulter comme ça. pour ça, assemblées, nous sommes élus par la population. Donc, le représentant de la population ne peut pas jouer avec comme ça pour avoir quelqu'un, comme j'ai dit, des gens faillis et pour s'en sortir, ils viennent raconter n'importe quoi. Ils doivent emmener ces preuves-là et s'ils n'emmènent pas des preuves, à la prochaine session, nous allons prendre des décisions, on va traîner ces gens-là en justice ou alors, bon, on va se voir place la mission. Mais ça va quand même étonner les gens qui nous suivent le fait que vous ignoriez également que cette pratique-là existe. Cette pratique, tant bien même si elle existait dans le monde entier, on ne peut pas... Je ne parle pas du monde entier, je ne parle pas de la RDC. Ça existe ? On ne peut pas soutenir dans quel pays il n'y a pas de corruption. On ne peut pas soutenir ces gens d'histoire. Voilà pourquoi le président de la République honoraire a pris M. Zolobambi pour lutter contre la corruption. Alors, vous ne luttez pas contre la corruption, vous n'attrapez personne, vous ne citez personne et vous venez dire « Ah non, moi je me suis retiré du haut de ma grandeur, du haut de ta grandeur de Mégalini. » Prends ton courage, cite le corrompu et le corrupteur. Le corrupteur, c'est qui ? C'est Ada Bamboli. Le corrupteur, c'est qui ? C'est Chimanga et Mme Kenda qui nous amènent des contenus. Attention, vous n'avez pas des preuves ? Ne le dites pas parce que vous avez l'immunité. Vous n'avez pas de preuves. Attendez, c'est celui qui accuse qui amène les preuves. Là, on est en train de renverser les rôles. Celui qui vient accuser, on m'a demandé de l'argent. Ce sont des corrompus. Les députés sont des corrompus. C'est qui le corrompu ? Ah non, on a cité un nom là, Batoumona. Laurent Batoumona qui aurait reçu 21 personnes chez lui, etc. On doit interpeller Batoumona. On doit interpeller M. Batoumona et c'est lui qui l'a accusé et il doit venir avec cette preuve-là. Et je pense que M. Batoumona ne va pas aussi se laisser faire quand on le traite d'un grand corrupteur dans l'hémicycle. Donc, c'est un problème. Oye Kofunda, Yomutui Kofunda vient avec les preuves et on va arrêter le corrompu. Voilà. En commençant par le corrupteur. Voilà. On a fini avec vous parce qu'il y a d'autres invités qui doivent également succéder à votre place. Mais, pourquoi nous lire les gens, Bazaka, dérangés du fait que dans votre émission, vous employez des termes trop crus. Ça ne vous dérange pas. Ou benga, pinza. Vous tournez un peu des chemins des tournées. Non, non. Vous, vous êtes trop direct et ça dérange. L'aurait-il, vous vous êtes le genre, c'est difficile de suivre les émissions de papa. Vous, vous êtes le genre au lieu de dire... Moi, je pose, je transmets des questions. Très bon, et je vous remercie. Oui. Vous êtes le genre au lieu de dire à quelqu'un, ah, il a des dents. il a une garniture buccale. Vous voyez, vous êtes en train de tourner. Nous avons une population qu'il faut éduquer. Il faut employer parfois des mots qu'ils peuvent comprendre. Et, et nos émissions, qui ont un caractère aussi pédagogique, il y a des mots, vous allez dire à quelqu'un, par exemple, tu ne peux pas dire pédé. Ça ne se dit pas. Il faut le bas, homosexuel. Donc, il faut un peu... Mais le message ne passe pas. Il ne faut pas dire capote, il faut dire préservatif. Ça ne choque, ça ne choque pas. Je les connais au Basaracatiabat, Salonabango. Mais nous, qui sommes près de la population, on doit, il faut appeler un chat, chat. Un chien, chien. Un corrupteur, Adam Bombolé, un corrompu, Didier, Vidier. Donc, il faut qu'on tire toutes choses à sa place. Tu accuses, tu viens avec des preuves, tu n'accuses pas, on va t'accuser. On va te traîner devant la justice. King Chassamakambo, la chaîne la plus suivie, l'émission. Autique et l'émission au second. Nani, qui va jouer ce rôle que vous jouez assez bien ? Là encore, je profite du micro. Oui. Nous traînons le SESAC devant la justice. Vous ? Oui. Nous allons le traîner, M. Titton Dombi, d'ailleurs, qui est hors mandat. Nous allons le traîner en justice. Sur ce point-là, on voudrait bien savoir à quel endroit, à quel article de la Constitution où il est dit qu'il est incompatible à un journaliste d'être député. Ça n'existe pas. Voilà des gens qui ont terrorisé votre secteur. Mme Chantal, le rapporteur et Titton Dombi, ils nous ont terrorisés par... Donc, on continue, on s'en va. Mais, attendez, attendez. Sur le plan de l'éthique, est-ce que ça dérangeait ? Éthique, il ne faut pas commencer à... Où c'est là ? Éthique. Éthique, on va faire dans la commune. Il y a la Constitution. Oui. On dit, il y a un ministre, au cause à la députée. Il y a un médecin, au cause à la députée. Il y a un avocat, au cause à la députée. Et, il y a un ministre, il y a un journaliste, au cause à la députée. Et, mon cher ami, je pose la question. Bon, il ne faut pas dire à un journaliste. il faut tout appeler M. Jean-Marie Cassamba. Oui. Merci. Président, il y a un journaliste. Président, il y a un journaliste. Section Kijasa. Qui toque. Pour la monnaie, il y a un journaliste à Télé 50, il y a un candidat dans la TVT. Il faut poser des questions. Alors, vous avez un défi. Il y a 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 un défi. Constitution Yango. article 174, ou 1014. Et Tangi Bato, il y a un journaliste. Et Tangi Bato. Et Tomemi, il y a un défi. On a interprétation. Justement, on est à la cour d'appel. Donc, le problème qui est là, il ne faut pas venir inventer des textes. Ça doit changer, mon cher ami. Mais quand il y a un défi, ça va changer. Il y a un journaliste qui a un défi. Il y a un défi. Il y a un défi. un aïe. Moi, n'étant pas concerné, quand je jugerai que c'est nécessaire, je vais faire mes émissions. Donc, les téléspectateurs de votre émission, de votre chaîne, doivent être rassurés que, probablement, on n'aura pas pas mourir. Quand à papa mourir, il a autre chose à faire au Parlement. Je dois voter des lois. On doit faire changer ce qui se passe ici. La pourriture qu'il y a dans la ville, la corruption avec, des fois, accusateurs faillis. Babilôme, nous allons faire des lois pour essayer d'améliorer. Vous savez quand même, le grand déjeuner. A terreille, elle est au Parlement. Autrement dit, mon grand déjeuner. Mon 2020, ma 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 ma, c'est une guerre. à mon livre à l'aujourd'hui elle est sûre mon livre et comme maman maman présidente n'a n'aimé à maman dénise était la mission de cambo yo donc au salat des façons c'est que maman marana bahama c'est l'emba ou bahama bumbou ou yo qui ont cru en papa molière de 70 mille voix bateaux et va voter moto et je vais aller les trahir puisqu'elle va vous à fcc ou bien aux a donc on ne doit pas distraire la population on doit faire le travail et dans les cinq ans bahutou nabiso qu'est ce qu'il en est exactement merci beaucoup à papa molière vous êtes député national double brassard double brassard élu au provincial et au national donc je vais désister dans du provincial voilà donc je reste dans chez les grands chez les grands merci d'avoir été notre invité d'avoir répondu à nos questions c'est moi qui vous remercie et merci à monsieur jamaïka samba qui viennent me prouver l'interprétation de l'article dans le sol en dehors et à caméra non de sa langue mais la religion a été à la pétale vanda balak sabi soit et c'est un nid bapé qui silica moana lui en tant que numéro un celui qui défend les journalistes je n'ai dit pas pour le flatter on a eu le cas de nos journalistes qui a été arrêté j'aimerais à samba était là il les a fait sortir on a applaudi donc tout degré la place c'est parti c'est parti Merci.